Voilà le conte de retour, la troisième aventure du conte Le Phare. Troisième aventure avec Archiclasse la baleine, c'est terminé par un grand concert dans les marées. Chacun a chanté au moins une chanson, la sienne, et la baleine a fait entendre au douzième coup de minuit son chant mélodieux. Enfin c'est bien ce que tous les participants au concert ont cru entendre. La baleine est partie à Antioche, l'île sous l'île. Le joconde va régulièrement lui rendre visite puisqu'à présent elle a pris le corps d'une sirène, on l'appelle la femme nuage, car sous l'eau elle ressemble à un nuage qui avance au-dessus de la deuxième île. Et les dix petits crabes, le joconde, et les autres habitants de l'île qui sont petit à petit découverts avec notamment le signe blanc qui a trouvé une compagne pour faire des petits signes. Tous les personnages, tous les habitants de l'île, les dix petits crabes continuent à apprendre, à vivre, à chanter, à explorer. Et une quatrième aventure s'ouvre à eux, où désirer l'aimé va peut-être faire la rencontre d'un jeune crabe qu'elle ne connaît pas encore, sur le ponton. Elle sait que le petit dernier crabe rieur est déjà amoureux d'une petite crabe quand il n'a pas encore choisi le prénom qu'il voulait lui donner puisque elle lui a dit « Je porterai le prénom que tu me donneras ». Mais il est très très joyeux, plus encore que d'habitude, et il déploie de grands efforts à inventer des histoires pour la faire rire. C'est un grand séducteur du crabe rieur. Mais désirée, elle, est une jeune crabe très sage, qui, tous les matins, va se promener du côté du ponton. Selon que la marée est haute ou basse, elle choisit de marcher sur le sable ou de s'enfoncer un petit peu dans la mer, dans l'océan. Elle réfléchit. Elle médite. Elle regarde l'horizon. Elle se demande ce qu'elle fera quand elle sera plus grande sur cette île. Et un jour, alors qu'elle était sur le ponton, elle a rencontré un troll de crabe. Un troll de crabe. Pas tout à fait, pas tout à fait comme les autres. Son jeu favori est de faire des sauts périlleux depuis le ponton pour tomber dans l'eau. Elle a été assez subjuguée la première fois qu'elle s'est trouvée face à lui et que, tout d'un coup, elle l'a vue sauter en l'air et disparaître dans l'eau. Elle a couru, elle s'est penchée au bord et l'a vue tranquillement regagner le rivage. Très, très admirative. Elle a cependant constaté qu'il n'avait pas tout à fait un équilibre des deux côtés de ses grandes pattes et de ses passes. Peut-être un petit accident. Elle ne sait pas, mais cela lui donnait un petit air très aventurier, en fait, très séduisant. Alors elle osa affronter sa timidité, puis elle se dirigea vers lui et lui dit « Comment t'appelles-tu ? Je ne t'ai jamais croisé sur l'île. » Non, c'est vrai, nous ne nous sommes jamais croisés. Je te dirai tout à l'heure comment je me prénom et pourquoi, mais moi je t'ai souvent observé de loin. Je sais même comment tu t'appelles, toi l'aîné de cette fratrie des dix crabes. Et même parfois je me suis caché pour assister au cours que vous donnez les parents du Joconde. Je t'ai souvent observé de loin. Désirée et très émue, puisqu'elle vient d'apprendre de rouge, monte à sa carapace. Et un petit peu trop troublée, elle dit « Eh bien, retrouvons-nous demain matin à la même heure. » Et elle s'enfuit un petit peu pour récupérer son souffle et se réfugier au bord de l'océan, dans la caverne de son frère, et réfléchir à ce qui vient de se passer. Quelle rencontre ! Quelle rencontre !